Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette finale, cette cinquième manche qui se déroule sur le Hungaroring finale de la division Pro Gold du championnat GTI Sport, enfin de la compétition GTI Sport organisée par la team OSR, Online Team Racers. Ce soir c'est Monsieur Cropel qui est là, moi-même, voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous, d'être avec vous ce soir et voilà donc il y a Choc qui prend déjà les devants, alors avant même que je le présente il est tout excité, il est tout content d'être là tout frétillant comme un poisson qu'on vient de pêcher donc voilà donc ce soir avec moi on aura donc Choc ici et on aura aussi du bonsoir messieurs. Bonsoir Cropel, bonsoir Choc, ravi de vous retrouver pour cette finale de la Pro Gold. De Hungaroring, Thibaut, on est en train de vous retrouver. Nickel, bon petite soirée qui va bien s'annoncer, bon malheureusement on a en absence ce soir, Tang qui ne sera pas là pour raison de connexion, raison personnelle, on lui souhaite tout le meilleur, bien évidemment, j'étais en train de chercher mes mots, c'est jeudi donc voilà. Donc les pilotes se sont relancés, on a commencé la séance de qualification, pour l'instant c'est MX Master qui prend la pôle provisoire de cette séance, une 44-1. Masségerie chrono pour commencer, pas vrai. Ouais, on a pu voir déjà pendant les essais que ça allait tourner dans les 44 alors on va peut-être s'attendre peut-être du gros 43, ça sera pas mal peut-être. Ça va descendre un petit peu parce que là on était encore qu'en rapide, ah non c'est passé en optimal déjà. Mais au tout début de la qualif on était en rapide donc une asphalte un peu moins rapide que l'optimal. Voilà donc là en optimal on devrait pouvoir aller chercher des chrono un peu plus sympa même si déjà une 44 c'est très propre. Donc MBT Steph en deuxième position pour l'instant suivi de Arca, Red Bull KTM et Malizia qui seront un peu les pilotes à surveiller ce soir. Et bien là Malizia qui vient de prendre la deuxième place là avec une grosse amélioration. Ah oui. Il se retrouve plus qu'à deux dixième de MX Master. On a vu pendant les essais Malizia qui avait montré tout le potentiel de sa Ferrari et de son talent en étant aussi plutôt bien placé pendant les essais. Donc il est en train de confirmer ce qu'il nous a montré. Et on salue Coco, bonsoir. Donc on salue aussi tout le monde qui nous regarde, enfin tous nos spectateurs. On vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. On y a accès, on peut vous répondre que ce soit moi, Cubu ou peut-être Choc, je suis pas sûr. Euh ouais je vais essayer. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, dire si vous allez, si le son est assez fort ou pas. N'hésitez pas surtout, ce sera avec plaisir qu'on va répondre à vos demandes. Bien. Alors, on est donc pour l'instant là. Donc c'est MX Master. Qu'est-ce qu'on peut dire en attendant ? Messieurs, cette piste du Wunga Ring, je sais que Cubu, tu l'as éprouvé avec moi lors de la manche Silver. Et Choc peut-être, est-ce que tu as déjà roulé dessus encore ? Ouais, j'avais roulé dessus un petit peu pour le découvrir. Et j'ai bien aimé moi, j'ai trouvé que c'était un bon circuit en GT, je trouvais que ça allait très bien. D'accord. Et Cubu ? Bah pareil, moi je trouve que c'est un circuit merveilleux. Un superbe tracé, très difficile de doubler, très difficile de suivre, très... Ouais, c'est encore un circuit à l'ancienne, il y a des reliefs, on descend en haute, des virages en aveugle et tout, c'est quand même très sympa je trouve. Ouais, un circuit quand même délicat, on a pu le voir, qui offrait très peu de fenêtres de dépassement. Où le maître mot, je pense, ça va être la patience. Ça va être la patience. On peut voir que ça a l'air peut-être un peu plus nuageux que sur la division silver. Alors peut-être qu'au passage de la nuit, on va avoir droit à ce fameux blackout pendant deux tours. Pendant que Papaye qui perd l'arrière de sa R8 dans le pif paf. Du coup on va switcher sur le KTM. Bon ça y est, ça c'est bien resserré, on a 7 pilotes en 6 dixièmes là. C'est déjà pas mal arrivé à la moitié de ses qualifications. En général les écarts sont un peu plus éparses. Là comme D-Shock, on se retrouve avec les 8 premiers pilotes dans la seconde. Il y en a un qui est rentré. Après oui, pour les zones de dépassement sur ce circuit, il y a le bout de ligne droite qui est la principale zone de dépassement. Mais il y a deux autres endroits où c'est possible de doubler en fait. Il y a le virage 1, 2, 3, on va dire le gauche très rapide. Si le pilote devant se rate un petit peu, on peut plonger dans le suivant. Et pareil dans l'avant dernier virage aussi. On sort mieux dans le... On peut aussi se mettre à l'intérieur et là le pilote à l'extérieur est bloqué en fait. Et on peut passer là aussi. Il y a trois endroits où on peut passer mais c'est au chausses pieds quoi. C'est un peu plus tendu pour les deux derniers. Disons que pour un dépassement safe, le virage numéro 1 est le plus approprié. Les deux autres, c'est si il y a une petite erreur en fait. Petite erreur dans le virage d'avant en fait. Exact. Tandis que là, on est en train de suivre Kaiser de la GGM. Nouvellement arrivée dans la D2 depuis déjà la course précédente. Sur le Nord qui pour l'instant signe le treizième temps. On va peut-être... Il va peut-être améliorer à l'instant. Puis après on va switcher sur un autre pilote. Et voilà, il prend deux places. Il prend deux places donc ça améliore pour Kaiser. Bien joué. Alors... Et on salue Taron, on salue Zac. On salue également Okuto, Spartan et Zoropa. Bonsoir les gars. Bienvenue ici. Dernière manche, dernière fois qu'on voit cette division gold s'illustrer sur cette chaîne et sur un tracé. Donc on espère qu'on va avoir le droit à une belle course du spectacle. Et puis pas trop de mauvaises actions. Même si bon normalement ça a été relativement propre les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'ensemble de la compétition. ça a été à peu près quoi. Oui, oui. Après là, ce qu'on s'était dit en contrairement à tous les deux propels, c'est qu'on était persuadés que ça allait être la pluie des DT. Et puis finalement, aussi bien en bronze qu'en silver, il y en a eu un ou deux. Alors que c'est très facile d'en prendre des DT des avertissements parce qu'il y a la limite sur plusieurs virages. Et sur une heure, c'est vite fait. Donc on verra. Alors il y en a eu un seul de tombé en silver et quatre en bronze. Il y en a eu quatre. Alors attention après, en bronze, il y en a eu quatre. Mais en bronze, ils ont eu le fameux blackout pendant deux tours. Ce qui rend la course très compliquée. Chose que nous, heureusement, on n'a pas eu en silver. On avait un temps qui était beaucoup plus dégagé. Très peu de nuages. Donc ça nous a permis d'avoir un peu plus de clarté quand la nuit tombait. Voilà, on a deux belles améliorations. Red Bull KTM qui est descendu en 44-6-7. Et OSR Schmacos aussi qui était une seconde 4, il me semble. Et qui est descendu sous la seconde neuvième. Oui, les OSR qui ont l'air d'avoir un peu beaucoup travaillé. Peut-être ce tracé, j'ai l'impression. Parce qu'on retrouve MX Master, Balisia dans les deux premières positions. Et Schmacos. Donc là, on a trois représentants OSR, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont travaillé au dernier moment, mais ça a bien marché apparemment. Parce que je sais que MX Master, ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas touché la console quasiment. Mais il l'avait préparé un peu avant. Malisia, il s'y est pris un peu au dernier moment aussi. Schmacos a bien travaillé, il a travaillé son setup et tout. Donc je pense qu'il va faire une bonne course aussi. Mais des fois, un peu à la dernière minute. Mais en travaillant bien, ça passe. C'est vrai que très intéressant comme circuit. Très très sympa. Après, faire vraiment attention aux limites de pistes qui sur ce tracé sont très rapprochées de l'asphalte originel. Donc ce soir-là, il faudra faire attention aux drivetons. Notamment la chicane, où on a envie de mordre libre. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut faire attention à ce pif-paf où à l'intérieur, on a une espèce de petit boudin qui ont tendance à faire sauter les voitures pour la plupart. Sauf que j'ai l'impression que les Bentley ont l'air extrêmement stable sur ce terrain dégradé. Ah, les Ferrari, elles la passent bien aussi. Les Bentley, oui, mais les Ferrari, elles la passent bien, la chicane. Là, celles qui sont vraiment en difficulté, je crois, c'est les Audi. C'est les Porsche. Sur les boudins comme ça, la Porsche, elle part direct. Elle n'aime pas. Il ne faut pas y aller dessus. Je confirme. Elle n'aime pas. Mais elle va vite quand même. Même en coupant moins sur ce circuit, elle va bien quand même. Elle est désavantagée sur cette chicane un peu, mais sinon elle va bien. Je pense peut-être grâce à sa reprise, parce qu'elle est quand même assez coupleuse. Vu qu'il y a quand même besoin de reprise sur ce tracé, peut-être que ça l'avantage un petit peu. La Porsche n'a pas une super vitesse de pointe, mais une super reprise. C'est bien pour ce circuit. On a vu Pat qui s'est loupé au freinage. Il va repartir. Il passe cette fameuse chicane. On peut voir qu'il a pris un petit peu trop à l'intérieur. Direct la voiture qui saute. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? On va aller voir un... Tiens, ça va être Papai qui doit être... Non, Papai qui est derrière. On va le surveiller avec l'Audi lui aussi qui prend le... Qui va arriver au niveau du pif-paf, voir comment que ça passe. Mais il me semble que les Audis sont quand même aussi un peu raides à niveau châssis. Oui. Ça n'aime pas beaucoup les boss non plus. Non, ben là, on peut le voir. Oui, Papai qui a pris un tout petit peu le... Un tout petit peu le vibreur, un tout petit peu trop. Et tout de suite, ça a déséquilibré la voiture. Donc... Un passage très compliqué ici. On a pu le voir sur la division précédente. Alors que Red Bull KTM qui prend la deuxième place. Qui s'est intercalé entre MX Master et Malaysia. Et qui se retrouve plus qu'à 5 dixièmes. A peine 6 dixièmes de... De la pôle. Par contre, on est toujours dans les 43. 5 centièmes. 5 centièmes. 5 centièmes. Et entre les deux. Voilà. Les commentateurs de la mort, c'est nous les gars. On arrive à lire des chronos, mais je vous soumets à plusieurs. C'est comme les micros, c'est comme les bases. Il faut le temps qu'on chauffe un petit peu. Une fois qu'on est chaud, ça va mieux. Mais voilà, il faut que ça chauffe un peu le temps qu'on s'y remette. Bon, il reste 3 minutes de qualif. Donc là, on voit déjà le top 5 de ces qualifs se profiler. Donc MX Master, Red Bull KTM, Malaysia, Arca et Papaye. Bon, Arca qui vraisemblablement est au stand et va peut-être y rester pour l'instant. Sauf s'il sort maintenant, ça lui laissera encore l'occasion d'essayer. Et oui, il a l'air de repartir. MX Master, il a fait la pole sur son premier tour, j'ai l'impression. Oui, parce que le chrono est tombé assez vite. Donc belle opération pour MX Master. Pourtant, on pourrait croire qu'avec la piste qui se gomme, les chronos auraient pu tomber plus sur la fin de session. Chose qui n'est pas le cas. Suivant quelqu'un. Ah, Red Bull KTM est passé en pole. Ça y est, 44-0, 73. Ah oui, ça descend pas dans les 43. Arland Arca qui est parti. Et PX3ON aussi, qui est passé 3ème. Ouais. Enkazur qui vient de gagner 3 places. Enkazur et Malaysia. Ouais, Enkazur là, qui repasse dans le top 10. Très bien, lui qui était tout à l'heure P13, ça gratte des positions. Bien joué par le seul représentant de la GGM ce soir. Et après, il n'y en aura plus d'autres. Mais voilà, le seul représentant GGM. Et on peut voir jusqu'à 10, 11ème place. On est dans la seconde 1 de gap. Donc des chronos très très serrés. Alors je surveille OSA MX Master qui s'est relancé. Et qui devrait avoir le temps de faire un dernier tour qualif. Ouais, bah comme Arca aussi, on va surveiller parce qu'il s'est lancé. Ils vont faire une dernière tentative apparemment. On va surveiller. Le prochain à finir c'est Steph. Alors Steph ici. Steph qui prend la P3 là. Ouais, il a gratté 4 places. Red Bull va finir. Red Bull, Red Bull. Oh la, oh la, oh la, oh la. Red Bull, je suis pas sûr que ça ait... J'ai pris sa caméra en cours mais il me semble que c'est pas ça qui est ça. Red Bull qui est sur Mercedes qui... Ouais. Un des rares. Un des améliorations. Il y en a de là dans la session. Ouais, il y a encore un tour. Ouais, Cédric Bon hein, le pilote numéro 124. Donc qui doit être un réserviste pour combler l'absence qu'il y a eu des pilotes de ce soir. Et il est dans les temps hein. Il est en milieu de grille. Ce qui est anticonstitutionnellement parlant ne devrait pas changer le classement général à l'issue de cette course. Tout à fait. Tout à fait. J'ose pas le dire. Et bim, comment je te le cale celui-là ? Bim, tu vas faire quoi Kaser ? Hein ? Voilà. En plus vous êtes témoins les gars. Je suis là. Tout à fait. Bref. Bah là on peut voir un Mix Master qui lui en a terminé pour sa session de qualif. Red Bull 4 TM qui a sorti un petit peu large. Alors on a qui là qui va terminer ? On a un pilote. Ah bah c'est le 124, c'est Cédric Bon. Qui va en terminer pour ses qualifs. Est-ce que vous pouvez me dire les gars qui c'est après ? Parce que j'ai du mal à voir. Je crois que c'est 44 et 50. Alors c'est Minus. Alors, Cédric Bon, non, qui ne l'améliore pas. Ensuite on a Minus. Et juste derrière c'est qui ? C'est un 58, non ? Alors, Gazer peut-être ? On va voir donc Minus. Il y a Red Bull KTM qui termine son tour. Améliore mais ça suffit pas. Non, Gazer qui arrête. Red Bull KTM. Et qui tombe de 40. Ouais bah voilà ! Malisia qui termine son tour aussi. Ah bah ça c'est pas trop tour les gars. Termine un dernier tour rapide. Bah voilà, il n'y a plus que Malisia qui va terminer un tour. Qui va être le seul à être dans les 43. Super. 43,8. Alors on va voir. Peut-être que Malisia va arriver à faire quelque chose. On va voir tout de suite. S'il a continué, c'est qu'il a un espoir. Eh, il reprend la quatrième place. Ouais, il a pu l'améliorer. Oui, c'est ça. Il a passé devant Owen. Ouais, c'est ça, il y était. Il a amélioré le 10ème. Ok. Eh bah du coup voilà, c'est bien joué ça. Alors est-ce que je vais pouvoir accéder ou alors est-ce qu'il va falloir que je décolle ? Parce que là je me suis fait surprendre avec le chrono qui a mis du temps à se terminer. On va voir. Euh... Donc ce qui nous fait la pole position pour Red Bull KTM, suivi de MX Master, la team OSR. Et troisième position, Steph de la team MVT. Quatrième, Malaysia la team OSR. Owen la TX3. Sixième, Arca. La MVT suivie de son coéquipier Papaye. Huitième et première indépendante de cette soirée, c'est Patti's Back. Neuvième position, Cortex de la FCT. Dixième, Kaser de la GGM. Eh bah c'est parfait ça, je vais avoir accès. Voilà. Oh bah c'est bien ça. Du coup j'ai accès. Bon alors on recommence avec la vue cockpit de chacun. Ah bah oui je suis bête mais de toute façon je suis en vue cockpit donc y'a pas de problème. Alors on y retourne. Donc première position, pole position donc pour Red Bull KTM à qui ce soir en plus potentiellement joue la victoire de division. Donc ce sera un pilote à surveiller. Deuxième position donc MX Master qui évolue sur Audi de la team OSR. Troisième position, MVT Steph sur Porsche. Et quatrième position donc Malizia, l'organisateur de championnat sur Ferrari. Donc on peut voir les quatre premières places trustées par quatre marques de véhicules différentes. Troisième ligne, full Audi avec Owen de la TX3 et Arca de la MVT. Quatrième ligne, Papaye donc en Porsche et en Audi et Patisbach en Porsche. Neuvième position, Cortex de la FCT. Dixième position, Cazer de la GGM. Onzième position, je m'accosse de l'OSR. Douzième position, Cédric. Bon, je suppose indépendant néanmoins sous réserve parce que je vais attendre de voir sa livrée. Je vais attendre de voir sa livrée pour voir s'il fait partie d'une team mais je ne crois pas. C'est un réserviste c'est sûr. En revanche, je pense que c'est un indépendant. On verra sa treizième position pour Staz de la FCT. Quatorzième, Drix, son coéquipier. Et en quinzième position encore à FCT. La personne de Minus et tous les trois en Ferrari. Seizième position, Nadax. Encore un indépendant. Dix-septième. Et dix-septième position et dernière position, Raise Ice. Également indépendant sur Audi. Bon, on peut voir, mis à part Steph et Malizia, que c'est encore une fois les Audi qui sont dans les hauts de classement. Et je constate aussi que ce soir, il n'y a pas de Bentley. Oui. Le troupeau de Ferrari est assez regroupé aussi. Oui, c'est ce qu'on avait constaté. Encore une fois, c'est Malizia qui fait un peu la différence, qui fait honneur à la marque italienne. On avait déjà remarqué sur le NURB, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On avait déjà remarqué qu'il avait réussi là où tous les autres pilotes en Ferrari étaient un peu plus en retrait. Parce que ce n'est pas forcément le pilotage. Parce que la Ferrari est moins à l'aise. C'est plus le cheval castré. Oui. C'est bien dit, ça cumule. Du coup, je vais quitter. Je crois qu'il va quitter. Ça aussi, c'est déjà fait. Ça crée, c'est fait. Et on va vous retrouver. Je vais attendre, comme d'habitude, le top départ de mon super commissaire. Oui, ils auront pas dimanche le championnat en Porsche Cup. J'attends que ça. Donnez-nous un championnat en Porsche Cup, s'il vous plaît. On veut de la Porsche Cup. C'est tellement magnifique. Alors, on va réaccéder à ce superbe serveur. Tu me réinvites. Ouais. Tac. 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 Alors, ok. 5,5,8,8,8. Je suis prêt à rentrer. Il reste une minute. Ouais. Euh... Je te laisse chercher à ce moment-là, si tu veux, dans les serveurs. Tu sais, quand tu vas dans le mur, tu cherches... Ah oui, oui, oui. Tu cherches le OSR, et puis ça va te donner directement. Ça marche. Juste OSR avec un espace, et puis... Tu vas trouver directement le serveur. Putain. J'ai l'habitude, je tape au clavier, moi. Ouais. 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 J'ai pris la souris pour changer de pilote, aussi. Bien se passer. Bon, donc, on le rappelle, les pilotes qui vont s'élancer pour 55 minutes de course avec un arrêt hoste obligatoire pour changer les pneus à la mi-course. Et si ce changement n'est pas fait, ce sera une pénalité de 130 secondes pour les contrevenants. Alors, les pilotes s'élancent pour le tour de chauffe. Ah. Alors, c'est parti. On arrive. En tout cas, on vous remercie, vous les spectateurs, d'être là. C'est grâce à vous, si on fait vivre un peu cet événement hors de nos pièces de jeu, c'est toujours agréable d'avoir du monde comme ça qui regarde. Tandis que là, on voit les pilotes qui sont en train de s'échauffer. Donc là, j'ai hâte que la nuit tombe, en fait, pour voir ce qui va se passer. Je te trouve légèrement sadique, mon petit Cropel. Complètement. Je suis un gros pervers, il faut le dire. Noël, après, est-ce que tu serais pas le célèbre pervers Noël ? Oui, 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 je suis le... Le père fouettard ? C'est moi. Le père fêtard, oui. Oui, le père fêtard aussi. Ça dépend en général, je fais la fête et je fouette après. Non, mais j'aimerais bien voir ce que ça va nous, parce que j'avais calé ma stratégie. Il y avait un black hole qui est arrivé finalement dans la division où la pomme, mais d'un côté, bon, j'étais beaucoup, mais d'un côté, j'étais un peu... Stratégiquement parlant, il y avait matière à faire, quoi. Donc, on va voir si le CI pilote ont été ou seront attentifs à ça, quoi. Est-ce que tu as moyen de gratter un peu de temps ? Normalement, on avait constaté que le blackout allait arriver pendant la fenêtre d'arrêt au stand. Ce qui fait que, si tu arrives au moment au stand, tu peux quasiment éviter l'intégralité de cette obscurité. Ben, c'est ce que j'avais prévu, moi. Moi aussi, c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu ça, et ben non, non, non. Et salut Rezor, et salut Grim Famille. Et salut Karma aussi. J'ai cru qu'il y en a qui sortaient en chauffant les pneus, là. Euh, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. C'était chaud, là. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. Prêt à se lancer, c'est beau. Allez, cette dernière manche sur le Oungaori. Qui va réussir à s'imposer sur ce tracé technique et compliqué, sinueux et difficile pour dépasser ? Qui va remporter ce soir la division pro-gold ? Rendez-vous dans 57 minutes. Allez, montez le volume. Rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, ça va partir. C'est parti. Ouh, un crash derrière ! C'est qui ? C'est Staz ? Non, c'est Drix. C'est Drix. C'est Drix. Oulah, ouulah, ouulah, c'est parti ! Je crois que c'est Malizia qui sort. Malizia qui s'est touché avec quelqu'un. Il doit y avoir peut-être un contact. On va retourner sur la tête de course, du coup. avec Red Bull KTM qui prend déjà les rennes de cette course, suivi de MX Master et MVT Steff sur la Porsche. suivi de Arca et Patis Bat aussi, qui est là. Qui est présent. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va regarder un petit peu ce qui va se passer ici. Là, pour l'instant, ça va. Tous les pilotes qui passent, ça sort un petit peu large ici. Ah, alors peut-être que Cédric Bon est un remplaçant de la MCR parce qu'ils avaient arboré des couleurs différentes pour cette manche. C'est pas un hommage, mais en soutien à RSBXL, qui a malheureusement quelqu'un de sa famille. Là, Malizia, il a perdu très gros au premier virage pour le championnat. Ça doit être compliqué maintenant, il est 16ème. Il va falloir une grosse remontée de la part du Pilato SR. Tandis que les premiers en terminent avec ce premier tour. Donc, on récapitule un RedBull KTM qui est en première position. Suivi de MX Master, MVT Steff sur la Porsche. Suivi de Arca et Patis Bat pour compléter ce top 5. Et Pat qui a failli se faire attaquer par Owen de la TX3. D'ailleurs, on fait juste un petit aparté. La TX3 qui ont rajouté une couleur sur leur livret pour l'événement 24h pour Anna. Un petit événement qui va se passer bientôt, début décembre. Il y a une grosse bagarre Cortex-Cédric Bond pour la 9ème place. Très très chaud et très propre pour le moment. Oui, ça sort large un peu pour Cédric Bond. Depuis le début du tour, ils sont l'un côté de l'autre ou l'un derrière l'autre. Ils échangent la place. Surtout de bien faire attention, pas d'excès de patience. Ça sort un peu large encore pour Stas. Ou RedBull KTM qui est sorti. RedBull KTM qui est sur le côté. Après, il laisse passer tout le monde. Il revient sur la piste. Aïe, aïe, aïe. Perte de contrôle pour le pilote Mercedes. Et du coup, il se retrouve... Une très grosse bataille aussi là entre... Il se retrouve... Papaye... Avant-dernier. Patisbach. Un groupe là très très serré. Deux dixième entre chaque pilote. Malizat qui est déjà en train de remonter. Qui est déjà à la 15ème place. Et du coup, RedBull KTM qui se retrouve derrière. Voilà, c'est toute la difficulté de se tracer. On a encore un pilote qui est sorti là. Alors, on a un train. Patisbach. Owen. Papaye. Kaiser qui revient. Ouais, Kaiser qui fait une bonne opération. Le parti P10 qui est déjà... Ouh là, il a pris mes très très larges. Là, il sort un peu dans la limite du gravier. Et Papaye qui passe Owen. Ouais, dépassement propre. C'est propre. Deux Odis. Voilà. Et entre Owen, Papaye et Kaiser. Là, ça va être une bataille spéciale Odis. Alors que... Cédric Bond est en train de remonter sur Kaiser. Ou peut-être à l'attaque dessus. On va surveiller. Alors, du coup, on a quoi là ? On a Pat sur Arca. Pat qui est en train de remonter sur... Ouais. Sur Arca. J'ai pas de problème. La belle Porsche contre l'Audi. Rires. 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 sur le live ouais vous aurait vu le ktm qui remonte très énervé il est déjà 12e déjà 12e alors qu'il est alors qu'elle se retrouve malaysia au stand malaysia au stand abandon pour la dernière oh non quand même pas je pense pas je pense qu'il a tapé et réparer peut-être on va regarder ça je vous laisse éventuellement surveiller les gars il a peut-être abîmé sa voiture au premier virage il nous met sur la live j'ai eu un gros problème à je surveille un petit peu la remontée de red bull parce que ça a l'air spectaculaire par mon son pic a glissé de la pédale apparemment ça s'accade un petit peu il arrive sur raise ice 43 attention limite de pistes on le rappelle un occasionné les avertissements et donc des drives trop attention à pas avoir une conduite trop trop pas la limite alors qu'on a déjà à abandon c'est déjà ça moi il va prendre il va prendre des points on voit il ya déjà deux groupes qui sont en train de se détacher un compte d'une dizaine de pilotes ouais c'est ça un groupe d'une dizaine de pilotes et puis reste de la troupe on va dire même si on a un pilote qui est assez le montant à cet rix je crois c'est juste devant à l'entrée des stands oui c'est quoi c'est le 20 c'est qui c'est le 20 28 numéro c'est la situation il va passer ah bah c'est pas de l'une droite c'est pat la qui qui a dû avoir un cas dure un problème où il ya dû avoir un accroché je fais ce que tout l'avant de la porsche l'arrière me semble pas mal est raflé j'ai perdu des places non et oui et pas de qui se retrouve ne vient de vente pas quoi c'est exactement et alors qu'il était sixième je crois ou cinquième je me rappelle plus quelque chose que ça cinquième je crois ouais bien placé mais il a pris derrière devant elle a pris partout la voiture elle va marcher moins bien comme on dit ouais bah en espérant qu'il arrive à la tenir au moins jusqu'à l'arrêt au stand pour réparer et on a arca qui se présente sur qu'elle attaque sur sur owen ou arca qui se loupe ouais car qui se trouve dans l'enchaînement de virages là et du coup c'est 15 heures qui va peut-être passé non non ça passe pas pour le ggm et du coup à perdre de place pour arca mais on avait dit et m qui après avoir passé raise ice a bondi derrière schmacos en un demi-tour il a repris peut-être une seconde et demi et il est déjà dans l'aspiration de schmacos maintenant pour la 10e place on rappelle un seul pilote qui a réussi à faire des qualifs en 43 donc gros gros rythme donc il devrait remonter on va dire sans difficulté sur ça y est il va passer il est à côté non ça sera pour la ligne droite alors il va passer en quoi ça donne entre la ferrari et la mercedes la mercedes en vitesse de pointe c'est très très rapide et la ferrari aussi rapide certes mais est ce qu'elle est là pas l'air de reprendre des petits appels de phare ce qui va se présenter à l'intérieur et peut-être les freins non je m'accose qui va défendre à défendre chèrement sa place en tout cas essayer c'est son droit c'est ah bah oui c'est la course ou derrière c'est chaud aussi la nax derrière raise ice qui un peu en difficulté qui se sont un peu débordés à l'air aisé au jaune numéro 20 et j'ai bien l'envenu aux 60 euros 20 à c'est cette affaire ah oui oui la vente la vente sont nous dit qu'est qu'endommagé 1 il ya dû avoir un peu un papa et pâtisse bac peut-être peut-être quelque chose je sais pas entre les deux oui peut-être et cédric bon qui passe quatrième du coup alors qu'il est deuxième de mémoire c'est très 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 beau début de course ouais c'est en train de faire une belle opération qui on va rester là on est une bataille à trois entre arca kaiser et et cortex trois pilotes de team différentes on aime bien les batailles à trois parce que ça c'est toujours à le temps à regarder stéph qui fait des appels de phare on voit bien la porsche qui est un petit peu largué dans dans la ligne droite mais qui normalement grâce à son freinage pour revenir et kaiser qui qui passe qui se présente à l'intérieur de dark a en tout cas qu'ils veulent qu'ils aient essayé de faire l'intérieur peut-être ça va passer l'air de boule c'est à l'intérieur premier virage à côté de schmacos ça touche ça touche un petit peu ça passe en touchant un petit peu là on a une bataille entre arca et kaiser c'est chaud là entre les deux pilotes donc marquette qui est à repasser ou kaiser qui sort un petit peu large et ça lui permet de passer sur un cas et c'était oui cortex cortex qu'en prof ou qui a failli passer sur sur le pilote mvt ça sort large arca qui qui défend sa place à l'intérieur arc a qui se trouve un petit peu au freinage obligé de court circuiter la chicane ce qui permet à cortex de revenir il fait des appels de phare pilote porsche a pas l'air a l'air de dire attention tu m'a ralenti on a une belle bataille qui est en train de se en train de se profiler là entre les deux pilotes il se montre se décale il fait des appels de phare il lui met bien la pression là ouais bah oui et arc a qui est qu'elle est un petit peu en difficulté qui s'est raté d'ailleurs ouais mais encore et encore il va passer avec ça qui se trouve à l'intérieur mais c'est normalement pas sûr parce que là après c'est c'est arc a qui va être en droite mais plus il le gère qui va se faire passer il n'y a pas tant qui est en train oui et pat qui vient de passer sur sur cortex ou j'en connais qui doit revient son temps et pat qui vient se mêler à la bataille qui va qui se présente dans les rétros de dark a et arc a qui se loupe arc a qui se loupe au premier virage il perd l'arrière de l'audi et du coup ça passe pour pour pas de cortex du coup mais la bonne opération c'est pour patis bac la bataille à 3 c'est lui qui a réussi à attirer son épingle du jeu malgré sa voiture et bien ouais et bien remonter parce que lui qui était dixième je crois il est déjà déjà septième j'ai septième alors que en tête de course mx master qui commence déjà à prendre une avance considérable quasiment six secondes 5 il a pris une seconde au tour sur les cinq derniers tours quatre derniers tours 1 il a l'air il a l'air lancé il est parti il ya trois voitures sortent un peu large voiture dans le oui l'élargissement numéro c'est quoi c'est 45 c'est je m'accuse c'est je m'accuse ouais je m'accuse qui était arrêté c'est ce qu'on prend plus rien au classement atteint ça va se remettre à jour au passage du secteur ouais du coup c'est une course un peu un peu mouvementé avec des erreurs par ci par là on espère que ça va aller pour pour les pilotes parce que avec la nuit qui va tomber c'est ça il ya réduit qui a fait une erreur red bull se retrouve de nouveau 14e et c'est nadax qui se retrouve dixième à red bull un qui repasse sur sur arca avec arca qu'elle est là il a abîmé la vente de la mercedes apparemment ouais ça va être compliqué il va y avoir des secondes de réparation on voit le on voit tout l'avant de la mercedes 5 et l'aileron avant filet tout arraché ouais le capot qui bouge un peu on va revenir on va revenir sur cédric bond la quatrième qui est en train de faire une belle remontée magnifique course et s un beau troupeau puis lui sa voiture à l'air tout même pour l'instant deuxième au 15e ah oui on va regarder ça ça donne quand je regarde juste les gaps oui parce que cédric bond qui est en train de remonter sur owen parce que juste dans l'aspiration a poussé et kaiser très bonne opération ancien sur le début de course 5e maintenant ouais il a repassé patin bag il va miser sur la régularité il a bien fait d'être patient 1 tout à l'heure là quand il a un peu des appels de phare par payer c'est bien parce que il n'a pas trop de pression il se retrouve avec pat qui a trois secondes derrière lui donc pas de pas de pression à gérer comme si tu avais un s'il y avait un pilote qui était qui était danser dans les rétros quoi non il a plus qu'il a plus qu'à remonter quatre secondes de retard sur sur cédric bond va changer de changer de bataille on va aller voir un petit peu ce qui se passe par ici là une belle bataille à 4 et ben voilà raise qui se loupe raise qui se loupe et voilà là c'est la punition directe du coup c'est nadax minus et je crois stas qui sont passés alors bataille entre stas et raise raise du coup un qui a repris les couleurs de la de la mcr donc il remplace un pilote mcr ce soir ça va se batailler non c'est stas finalement qui qui s'impose bout de la ligne droite et on voit la nuit qui commence qui commence à tomber ça c'est un petit peu large pour raise dommage dommage parce que là il a perdu trois positions en un virage est arrivé à se refaire maintenant cfc t cortex qui met la pression sur patis back voir ça alors apparemment louis nous dit que pat s'était accroché avec arca il était derrière stef c'est une bataille bataille de porchistes là en laquelle on assiste entre cortex et les pattes cortex a l'air de remonter un tout petit peu sur sur pas j'ai l'impression on a vraiment on a un groupe là qui est détaché là en fond là bas je vois beaucoup de plus sans difficulté à faire des petites glisses à mon avis quand c'est à dire des problèmes de pression de pneus et d'usure peut-être mais surtout de pression avec la température qui baisse je vois beaucoup de pilotes qui sont des dérives les stands qui sont dans deux minutes donc on va je pense qu'on va avoir les premiers arrêts dès le début là au moment des arrêts précoces du coup ce bas ce qu'on besoin de réparer sont c'est là qu'on perd le plus de température il fait déjà 11 degrés après on va plus on perd de autant que ça quoi mais puis à l'arrêt au stand on peut mettre des pneus avec des pressions plus adaptées à la nuit là on part quand même avec des pressions a été au début de course et en fin de relais des fois c'est un peu compliqué exact du coup sert de se stabiliser entre entre pattes et cortex ça aussi un petit peu tout alors on était à six dixièmes là on a huit dixièmes cortex la calère de remonter sur sur pattes ça fait un peu le fait un peu ouais pas de cas en train de remonter sur 15 heures la caisseur qui avait trois secondes d'avancé qui se retrouve plus qu'à une seconde quasiment une seconde 5 a dû faire une petite faute une petite frayeur je vois que les écarts sont beaucoup moins réguliers que tout à l'heure on voit qu'il ya des petites fautes de part de tout le monde un peu cédric bon qui a une demi seconde de dowen regarder ça vite fait ah oui c'est vrai que bon qui est dans les pare-chocs de l'audi 1 du pilote tx3 on voit la nuit qui est en train de tomber tomber très rapidement je fais un petit tour sur le pauvre malaysia qui roule tout seul ouais mais il ya qui est là c'est un peu triste quand ça arrive à faire toute la course tout seul comme ça mais bon enfin toute la course on est qu'à la moitié c'est pas fini mais cédric bon qui s'est loupé au freinage c'est assez solitaire très tardif ouais c'est dur de faire une course tout seul comme ça tandis que la direction de course va nous annoncer l'ouverture des stands dans quelques secondes du coup ça risque d'être malaysia le premier à s'arrêter ça y est les stands sont ouverts ouais c'est bah je pense que c'est malysia qui va être mis à s'arrêter cédric bon car perdu un peu d'avance on va aller voir la bataille cortex pâtisse bac moins que ou ici là on a bah il ya stas qui est passé sur son adax là oui puis la tfc t à la scène à dax qui va se retrouver coincé entre entre deux pilotes fct vous que là ça va être un petit groupe ferrari pour eux et minus qui sort large minus qui est sorti qui est sorti très large et il ya red bull ktm qui en train de revenir derrière l'accrochage de la rejet hache mac os et roche mac os ici dans l'herbe c'est un petit groupe qui est en train de remonter sur sur les trois pilotes ferrari et normal il ya qui s'est toujours pas arrêté par contre c'est le numéro 70 c'est papaye qui s'arrête là qui s'arrête au stand adax qui va se faire les parts par minus ouais on a une droite la minus qui est ressorti de vitesse on a l'impression c'est chaud entre les deux pilotes ferrari freinage c'est un petit peu chaud là je pense que red bull a dû a dû couper un peu et ça y est celui là qui est ben là ça doit être le blackout pour eux donc là maintenant il faut que les pilotes s'arrêter on a recache mac os aussi qu'ils sont ou là ils sont arrêtés mieux là c'est stas c'est stas qui est parti qui est parti en tête à queue je laisse que sinon il va se faire faire percuter déjà c'est un miracle ouais c'est à gauche à droite dommage pour pour stasin qui qui a perdu beaucoup de place ou là ça coupe aussi nadax qui coupe la chicane ça a l'air très compliqué la nuit là très très compliqué là ça y est là ils sont en plein dedans ils vont rien voir donc là on va faut faire attention cela il est les drive-thru qui risque de tomber parce que là il est dans le bac à gravier c'était minus voilà 15 heures qui rentrent on a aussi c'est qui devant ses pattes c'est à dire que les phares éclaire à 5 mètres à peu près ah ouais non mais là c'est une horreur c'est une horreur bon alors du coup ça sort dans tous les sens il ya tout le monde dans les bacs à gravier c'est qu'il a 79 et du coup red bull se retrouve 8 d'un coup que toutes les potes qui a eu devant c'est qu'il a qui s'est sorti il ya eu minus bah c'est c'est papaye il ya eu encore là ouais bon devant ça reste assez propre je m'accroche à pris un stop en go ouais je m'accroche à pris un stop en go c'est Steph en fait qui s'est arrêté au stand voilà c'est pour ça que le classement a changé devant ouais ah bah là c'est le moment de s'arrêter pour les pilotes là c'est même mieux maintenant mais voilà le black out c'est cédric bon c'est en train de passer tx3 ouen côte à côte ouais ouh c'est très chaud c'est chaud un secteur compliqué pour pour les dépassements il a des pneus plus frais alors il est certainement un meilleur rythme attention à pas gêner les pilotes il est obligé de faire sa place là il va pas rester derrière on les regarde on se battre effectivement ça fasse un peu la bataille qui était en cours ouais je trouve que cédric bon est particulièrement propre depuis le début de cette course et oui il a gagné 9 places sans toucher personne j'ai l'impression c'est pas mal alors apparemment il a fait il me faire mentir mais non ça passe ouais arca qui sera en panne de pédalier apparemment et papa et le contact entre papaye et cédric cédric ah c'est dommage ça de se batailler comme ça en plus ils sont pas dans le même sont pas dans le même tour les gars la paix qui finalement retardataire comparé à cédric bon même si cédric il est quand même largement devant faut dommage qui ne fait que repartir j'ai l'impression que le classement il ya mx master que je vois qui vient de faire son arrêt je vois red bull ktm qui est derrière cédric bon donc c'est à dire qu'il est troisième non 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 c'est parce que là en fait vu qu'il ya des pilotes qu'on fait leur arrêt au stand et d'autres non on commence à avoir des mélanges en fait finalement ils sont arrêtés jusqu'à tour de retard d'accord ouais ouais voyez mx master qui vient de sortir des stands maintenant on va surveiller owen où il est owen qui lui va en terminer avec le tour ça va être falloir faire un bon tour il faut la rouler fort alors est ce que les pilotes vont s'arrêter ça s'arrête pas pour owen et cédric ça s'arrête ouais arrêt au stand pour pour cédric et mx master lui il est il est pour l'instant il est à la moitié il ya eu un choc il ya une sortie là pour mx master sortie de sortie de piste il a son capot qui est complètement plié qui est complètement relevé oulala alors qu'il venait de faire son arrêt et là il ressort du coup ouais alors ça a été une mauvaise opération est compliquée entrée ouais alors qu'il avait cette seconde d'avance et je confirme qu'il doit prendre rendez-vous la catastrophe là il a vraiment abîmé la voiture elle est incondusible apparemment il a tiré tout droit aïe 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 ohlala ça repart en tout cas ça a failli être le contact avec malysia non oui c'est ça c'est le contact avec malysia le naufrage même ses phares n'éclairent plus j'ai l'impression que tout est cassé dans l'avant de la voiture ils éclairent mais la vire ils éclairent plus la route quoi du coup ça va être repassage au stand pour mx master ouais c'est obligatoire il rentre à bala vu il a pris un tel choc est-ce qu'il s'est sorti tout seul est ce qu'il a fait dans quelqu'un ouais peut-être que les pneus était un peu froid et puis il a une un peu surestimé le ouais c'était ouais puis on rend du poids reprend le plan de le plein d'essence donc les repères de freiner a changé un peu âge c'est dommage alors du coup ouen lui va en terminer la trajectoire qu'il a il va rentrer au stand donc owen qui ne fait que rentrer tandis que cédric bon lui mais lui c'est cédric bon qui va se retrouver en tête il va attaquer le deuxième secteur avec owen qui va faire son arrêt ouais je veux bien que tu regardes owen ou que c'est qu'il en est dans son arrêt que tu restes sur sa caméra et moi je vais rester sur cédric en attendant je ne le trouve dire oui tout en haut voilà tout en haut parce que là ça va jouer entre les deux ils étaient déjà l'un derrière l'autre avant l'arrêt ouais alors et le problème c'est que avec cédric qui vient juste de retourner en piste les pneus qui vont être qui vont demander un petit peu de petit peu de temps pour se mettre en chauffe et en efficacité avec cédric bon qui attaque le dernier secteur owen qui n'a pas encore terminé avec son arrêt ouais ouais on voit qu'il n'est pas encore en vert c'est à dire que l'arrêt n'est pas encore terminé cédric bon qui va attaquer les deux derniers virages ça y est c'est qui va ressortir devant ouais et owen qui a fait une belle opération parce que du coup il va se retrouver avec une grosse une grosse avance sur sur cédric bon une belle opération de la part de du pilote tx3 et cédric a perdu qui a perdu pas mal de pas mal de temps finalement parce qu'ils se retrouvent cinquième il a perdu beaucoup d'arres et ben ouais c'est étonnant c'est étonnant parce que c'était pas sorti donc en théorie pas de pas de dégâts alors est-ce qu'on aurait loupé non il n'avait pas de dégâts ce qu'il a fait il a son emplacement un petit peu c'est difficile à savoir mais il s'est passé quelque chose parce qu'il a perdu 5 ouais c'est à peu près 4 5 secondes il a perdu au centre l'impression ah bah non il a perdu plus ça plus sur il était juste derrière owen j'ai pas encore le là je vois caser secondes de owen ah bah oui donc ouais bon après ça se joue et un sur de la consommation aussi un par exemple il suffit que mercedes consomme plus c'est qu'elle ait besoin de mettre un peu plus d'essence après ça dépend si le pilote est parti déjà avec c'est la course c'est pour ça il ya une stratégie cédric bon qui se présente sur c'est l'extérieur à l'heure ouais il est présent à placer le virage d'après caisseur qui résiste et ça va passer un peu large pour ça tire un peu large pour caisseur c'est une manière de passer aussi un voilà de position à l'intérieur de ce virage et empêcher l'autre de tourner quelque part et après une fois qu'il est à l'extérieur il ne peut plus accélérer mais il va retenter peut-être sa chance non trop loin encore un beau dépassement de cédric bon ouais du coup je pense à deuxième place ça on va dire qu'il on prend en compte c'est bien parce que ouais c'est la place qui méritait que de toute façon minu s'il est au stand donc là ça va repasser pour caisseur 3e rick très belle très très belle remontée ah ouais finalement pas très bonne opération enfin il était cinquième donc avec mx master qui est non mais je parle de sa place de début de course quoi ah oui voilà c'est pas mal pour ces pilotes donc si vous voulez lire le mvp de de la soirée vous pouvez commencer à nous donner et je m'accorde il voit un stop and go 30 secondes ah non non c'est je crois qu'il est à l'heure ouais excuse moi pas qu'il reste il reste au stand il me semble ouais parce que ça fait longtemps qu'il est au stand donc je pense qu'il va pas repartir alors là on a des gros gaps qui sont formés entre les pilotes là ah c'est dommage pour mx master avec lui qu'avait presque la course la course en main et finalement bon après la course est pas fini on n'est pas à l'abri de elle a perdu mais on sait pas ce qui s'est passé est-ce qu'il a fait une faute est ce que les heures qui sort un peu là est ce qu'il s'est trouvée dans le prix c'est qu'elle est un peu en difficulté là sur sur la partie sur la partie nocturne de cette course en espérant qu'ils perdent pas trop de temps et red bull ktm malgré son erreur de début de course la voiture casse les réparations se retrouve quand même septième ouais belle elle remontait un bel course ouais ouais bonne course tout ne se passe pas comme un long plus tranquille mais il est quand même là après bon il est à 18 secondes du 6 ça ça va dur de coller mais voilà déjà il est septième c'est pas mal vu vu le déroulement de la course que l'on est en train de suivre cortex qui est en train de remonter sur sur kaiser c'était aussi un nia qui est livré avec un peu de rose dessus pour en soutien c'est ça un petit peu apaisé on va voir ce qu'en général en général en fin de course il y'a des petits regroupements qui se font et ça ça donne des petites batailles à droite à gauche on est dans une partie calme de la course où la fenêtre des stands vient de se fermer tout le monde a fait son arrêt bon sauf qu'il but évidemment mais c'est notre commissaire de la soirée c'est nullement parlant ça va pas nous changer grand chose qui soit arrêté il est déjà arrêté notre petit et c'est un 2 à la suite je t'applaudis merci beaucoup merci 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 j'étais derrière là bas qu'est-ce qu'on avait quand ça qui rentre doucement et sûrement sur kaiser bon qu'il arrive à tenir qu'elle arrive à tenir comme ça jusqu'à la fin encore 20 minutes à faire une seconde de mon avion c'est difficile de doubler ce circuit un drapeau jaune 109 et révisent ce qui retire tout droit j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent ah non il repart ce qui lui arrive on a cortex là qui est vraiment et au crêle de les heures à kaiser qui a zigzag sur le sol à une droite pour pas se faire prendre la spie on fait une page non ça sort un petit peu large là pour cortex nage je regarde l'écart et voilà drive-thru pour pour papaye drive-thru pour papaye là pas de chance pour le pilote mbt là c'est c'est vraiment pas sa course ce soir qui s'est sorti déjà deux ou trois fois au virage la txt x3 on a l'air vraiment bien alors peut-être un peu souvent ils creusent l'écart il a pris une seconde et demie plus d'avancé cédric bond donc il a l'air bien parti pour la gagne après c'est encore long il peut arriver plein de choses mais c'est bien parti et raise ice qui vient de se téléporter au stone du coup et papaye qui effectue tout de suite sont s'endettés du coup raise ice qui est rentré je pense que ça va être un abandon pour ce pilote malheureusement c'est vrai voilà on voit un cortex qui a du mal à trouver le une ouverture sur sur kaiser voilà un kaiser qui qui défend qui défend sa place les appels de phares de cortex c'est là qu'on va pouvoir apprécier le fait de des dépassements qui sont sont compliqués sur ce tracé le podium quoi il y en a inquiet sur podium et puis un qui malheureusement quatrième c'est la place du malheureux du triste c'est la place avec quelle personne je finis ah ouais ce serait bien pour 15 heures de terminer sur un podium aussi pour cortex 1 évidemment sûr d'ailleurs cortex qui selon comme il est placé là est en mesure de remporter la gold il me semble qu'il était dans les dans les prétendants oui c'est ça oui oui cortex apparemment ouais dans les prétendants pour remporter la gold il y avait malicia mais malheureusement ça va être fichu pour lui il y avait malicia 5 mars à court depuis le premier bien un cauchemar après il a mis 20 tours à rattraper l'avant-dernier là il ya ouais ouais c'est rix master qui est revenu devant il a tout repris dans l'herbe il a tout reperdue pense qu'il doit avoir un petit moral là ouais bah il finira pas dernier de toute façon un vu que raisail s'abandonner finir au moins quinzième et c'est compliqué quand quand tu as une course qui démarre mal comme ça et qu'il faut remonter enfin du malchance moralement c'est dur quoi encore en plus que c'est la dernière course du championnat général tu essaies de vouloir quand même bien finir quoi et malheureusement c'est pas c'est chiant ça se passe de la sorte quoi le cortex 5 arrive toujours pas à trouver l'ouverture sur sur kaiser voient ça aussi une seconde la cc dixième d'écart c'est vraiment compliqué sur circuit de trouver un créneau pour doubler problème c'est que ça engendre ça peut engendrer des fautes des pertes de patience ou qu'on trouve vertu on fait des fautes c'est compliqué on n'a pas payé sur mx master aussi ça un petit peu j'ai l'impression que papa il est encore le le capot le capot est raflé mais encore a fait de l'avant lorsqu'il y a eu encore un problème ou alors c'est la réparation de tout à l'heure qui sont pas complètement ouais c'est l'air de ça compliqué pour papa et de maintenir sa son audi à la fin de la 13 minutes qui reste là peut-être la fatigue se fait sentir la nuit et les soucis il est vraiment aussi assez compliqué un et la fin de course hongering c'est un peu plus compliqué à gérer que sur les autres tracés je sais pas je t'en penses sur quel circuit du championnat tu as le plus galéré pour terminer je pense que c'est brent zatch parce que je m'étais trompé dans les pressions je me suis trompé dans les pressions au départ je me suis trompé dans les pressions au stand donc j'ai c'était mieux alors que cortex qui va essayer de faire à l'intérieur le jamais été à l'aise sur cette course après les autres ça a été des erreurs de ma part donc des bons débuts des mauvaises fins ou des bonnes fins et des mauvais débuts des courses motivées d'accord ouais ouais avec 5 qui toujours sur sur kaiser minutes je pense que pour je pense que d'un côté kaiser doit être stressé un peu de voir le temps descendre et puis cortex toujours derrière lui donc à subir un peu cette pression du pilote fct et puis cortex qui va s'impatienter de trouver l'ouverture il ya steph aussi qui cherche l'ouverture sur pate is black là et très proche allez on va regarder ça tout de suite on joue un peu de bataille tiens voilà du coup ça fait entre cortex pate et steph ça fait trois porsche les unes derrière les autres en tout cas au niveau classement c'est compliqué un pate aussi qui avait un bon rythme qui roule bien on a pas mal de versus le versus seul ouais bah ça commence à ce là on y est à la fin de course qui approche et on a des batailles qui sont en train de se c'est en train de se faire et versus le porsche des versus d'audi des versus de ferrari c'est trop un jeu de mois il versus mais j'arrive pas à trouver donc je me contentais de commenter ce qui se passe actuellement sur sur nos écrans dire que des versus sont bien appel de faille s'est présenté mais là c'est porsche contre porsche donc les voitures ont les mêmes atouts évidemment et steph qui tire un peu de qui tire large là qui tire large sur le sur le gauche une des grosses qualités de la porsche c'est le freinage aussi mais malheureusement en tirer parti là ben non 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 et j'ai l'impression que ça c'est un peu plus de mal à contrôler sa sa monture que que pat qui a l'air un peu plus un peu plus safe ou régulier je sais pas parce que c'est on voit steph un qui est un peu plus à l'attaque mais qui fait qu'à l'air de faire un petit peu plus d'erreur que que pat un qui lui a l'air de bien garder sa sa ligne et je vais revenir sur cortex et kaiser c'est encore très très proche et kaiser qui défend bien sa place il prend la trajectoire intérieure enfin il défend il défend bien défend bien alors à moins de dix minutes de la fin de course en espérant qui qu'il arrive à résister comme ça mais c'est compliqué parce que le temps bizarrement passe 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 très lentement quand c'est quand on est quand on est sous pression comme ça et on voit un cortex qui n'arrive même pas à profiter à tirer avantage de de sa porsche en bowling droite donc je pense que kaiser défend défend chèrement sa place et je pense qu'il a l'arrêt en cascade là à l'instant où on parle c'est dommage qu'on puisse pas avoir l'information de savoir si tel ou tel une ou deux avertissement mais combien il ya d'avertissement possible oui ça c'est vrai que c'est bien à savoir qu'on connaît genre de d'informations influé 1 sur le contexte qui se décale c'est compliqué c'est compliqué c'est une belle bataille il n'y a pas la place il n'y a pas la place puis voilà la piste est vraiment pas large ce qui fait qu'on peut tenter plusieurs trajectoires mais faut presque que ce soit ce soit millimétré les passages alors on avait vu tous les deux en entraînement que si celui de devant peu importe qu'il soit plus ou moins même s'il est moins rapide tant qu'il fait pas une erreur ouais parce que c'est vrai que les lignes droites sont pas assez longues pour pour que telle ou telle voiture tire avantage de son de son moteur enfin un petit peu mais c'est pas non plus c'est pas non plus flagrant quoi et ouais c'est compliqué pour pour les déplacements quoi donc je voyais enfin c'est vrai que j'étais clairement moins un mois rapide que toi et malgré ça je suis bien combien de tours je suis resté devant me passer quoi c'était c'est impressionnant ouais c'est ça alors à contexte qui cherche même pas à prendre la spi sur sur 15 heures peut-être qu'il essaye de se ressaisir un petit peu et de prendre un peu de recul sur la situation pour mieux mieux dépasser il reste plus que sept minutes de course donc là c'est cette minute interminable pour pour les pilotes qui sont sur des phases de sur des phases de bagarre comme ça vous et stef qui profite d'une erreur de deux pattes là sur le le virage 1 mais pat qui essaye de rester à l'intérieur alors pour l'instant c'est stef qui est passé c'est stef qui est passé donc peut-être que pat et peut-être freiner un petit peu tard au t1 c'est à l'affût et il ya sûrement une petite faute de pat et il a pu passer à l'accélération et voilà c'est ouais c'est ce qu'on disait un faut profiter de la faute du concurrent qui est devant pour passer un c'est la faute qui fait le qui va créer l'occasion alors du coup maintenant les positions sont inversées et pat qui tire tout droit ouais sacrifier la chicane et du coup c'est c'est stef qui va se retrouver chassez et pat pat le chasseur on va rentrer bientôt dans les cinq dernières minutes de course sinon les plus ont l'air assez figé en dehors de ces deux batailles ouais exactement minu ce qui peut quand même être la pression à stas mais marge un petit peu ah oui là disons qu'il est pas complètement tranquille quoi mais ça peut remonter vite ouais ça peut remonter vite je me suis vu sur ma course il y avait marco qui était à qui était à 13 secondes j'ai réussi à le remonter ça s'est joué à un ou deux tours enfin dans le dernier tour de course j'étais remonté et il me restait je remontais quasiment de une seconde une seconde et demie à la minute donc c'est jamais faux faut surveiller quoi ouais je vois que ça se ferme un peu et cortex qui a pris un peu de un peu de recul et il se retrouve maintenant à une seconde de kaiser le kaiser est sur un bon rythme et vraiment à 100 fautes il c'est à désirer régulier ouais kaiser ça il fait pas beaucoup de fautes dans les batailles comme ça quand celui de devant craqué on peut passer après si on voit qu'il craque jamais c'est le chasseur qui craque un des fois ouais bah oui c'est pour ça des fois puis quand on voit que c'est un peu très perdu comme ça vaut mieux rester derrière attendre que l'autre fasse une erreur resté au contact et puis donc de faire une bêtise et de perdre bêtement des places on va surtout qu'on a vu que ça a une sortie de piste une voiture abîmée c'est dix places quoi c'est la même chose là si stef ce cortex ce sort il a une il a 14 il a 14 secondes tout pile d'avance sur sur stef je le dis parce que ça mérite d'être souligné 14 secondes tout pile au moment où il a passé le secteur mais enfin voilà il a 14 secondes d'avance bon ça lui confère quand même un peu de un peu un peu de largeur ainsi si toutefois il a un souci pour venir sur piste tranquillement ouais ça fait des appels de phare il reste 3 minutes 40 ça fait à peu près 3 tours il reste à peu près trois tours il est où Owen peut-être pas ça va peut-être faire deux tours ça alors c'est qui là c'est un fct c'est qui c'est le trix j'imagine qu'il va être arrêté ici on va regarder on va surveiller ça parce que ça va être intéressant de voir à quel moment Owen va passer la ligne de la ligne d'arrivée voir combien de temps de course il va rester même si je pense qu'il va rester je dirais deux tours maintenant je pense qu'il va rester deux tours on va dire même si c'est une 45 maintenant ou cortex qui a glissé sur le vibreur et qui a tapé sur le mur à l'intérieur et voilà ce qu'on disait ouais pas faire de voilà c'est compliqué c'est c'est frustrant quand tu es derrière un pilote que tu sais que tu as les moyens de le doubler peut-être parce que tu es plus rapide donc tu as vu que tu étais plus rapide sur plusieurs tours mais que mais qui arrive pas c'est c'est frustrant quoi en tout cas kaiser a vraiment un super rythme parce qu'il est à 5 secondes de cédric bon donc ouais bah peut-être que ça va pas creuser quoi au contraire et puis cortex qui maintenant à quatre secondes de kaiser voilà là maintenant il y a des experts comme ça ça va jouer voilà s'il y en a qui font des erreurs s'il y en a qui craquent dans les deux derniers tours ouais alors là il reste une 50 alors là ce qui serait presque intéressant à faire si owen il veut terminer sa course là il faudrait presque qu'il y a ralentisse tu vois et ça lui permettrait de 14 sous lignes ouais non ça va pas suffire ça va pas suffire on va voir on va regarder à combien de combien de temps de la fin il va passer la ligne sinon ça aurait presque été intéressant pour lui de ralentir et de passer la ligne d'arrivée ça c'est la stratégie il reste en fait une minute 20 en tout cas une course une course solide finalement pour owen même si la bataille en première en première partie une fois l'abandon de mx master c'est l'apport vu c'est très bon du coup qui fait qu'il fait une superbe course oui en plus je te demanderai mais il me semble que c'est la première fois que je le vois dans dans le championnat donc ouais je crois que c'est sa première apparition on peut dire c'est une c'est une belle entrée en matière quoi il m'a fait les esprits oui carrément alors qu'hazor là s'il arrive à terminer troisième je pense que ça va le ça va bien le satisfaire un lui qui vient de la silver je regrette juste que tang et pop est participé à cette course 1 il avait quand même le potentiel pour faire un bon une bonne course c'est dommage c'est dommage du coup on va suivre on n'importe ce dernier tour il ya plus d'autres batailles qui sont en train de se profiler non au drive trou pour dricks drive trou pour dix tricks qui se prend un dt qui va le droit de finir par l'état non 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 bah là du coup il va prendre je crois que c'est 80 secondes moi que c'est ça autant c'est 130 secondes à non sinon tu es disqualifié non je crois que c'est 80 secondes là qu'il va prendre moi ça y est un one qu'on termine pour pour sa course après les courses en dehors ouais ouais victor mérité cédric également qui va qui va en terminer pour pour sa course et dricks aussi il fait son il fait un dt mail le fait il le fait il le fait mais non il passe à l'île donc ouais 80 secondes et 15 heures qui est tout content et qu'ils appellent le phare troisième position chèrement chèrement défendu je vous laisse inviter les trois gagnants s'il vous plaît les gars et cortex aussi quatrième stef qui termine cinquième patis bag du coup sixième red bull ktm presque le grand perdant de la soirée malheureusement qui va terminer septième et voilà donc red bull septième stas qui va en terminer devant c'est ce qui termine devant devant minius et de fct ensemble mx master aussi aussi le grand perdant ça ça fait beaucoup de grand perdant ça mx master qui qui termine aussi finalement p10 après ça après sa sortie papaye finit onzième arca 12 dricks du coup 13 et nadax ah mais trix qui prend un stop and go en plus bah je crois qu'en voulant faire son drive-thru il a il a fait un stop and go ouais j'ai l'impression alors ça faudra voir parce que du coup il va finir derrière malaysia à force bah oui oui ça va peut-être être compliqué là c'est l'ommage vous avez invité les gars ou quoi ? bah oui bah je vais relancer euh oui hop hop alors ce qu'ils arrivent les petits gars bah ouais c'est un peu déranger donc j'ai les aimer ah ça y est voilà c'est très bien parfait on a déjà Owen qui arrive salut salut je te laisse inclure ton audio le temps que tout le monde arrive alors cedric 15h aussi là ah il est là et cedric alors par contre je sais pas s'il a un micro cedric ah là il est temps il est en train de il est en train de s'arrêter il est en train d'entrer dans les stands on peut lui en renvoyer lui bien euh 15h ? oui dit bonsoir 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 défi euh défi euh défi relevé ah bien joué bravo deux fois deux fois deux fois et j'étais presque chaud pour le caler une troisième mais je dis bon on va pas abuser non plus euh c'est plutôt obligé bon alors est-ce qu'il arrive euh le petit cedric est-ce qu'il arrive j'espère qu'il a un micro ce serait dommage de allez on y va les gars bon bah du coup on va commencer euh avec euh avec Owen bon déjà bonsoir bonsoir messieurs bienvenue euh bienvenue là félicitations à vous deux et euh puis à tout le monde aussi d'ailleurs et puis bah quand cedric sera là à vous trois euh Owen belle euh belle course félicitations la première place presque on va pas dire inespérée mais euh avec les deux abandons qu'il y a eu devant toi finalement c'est toi qui a réussi à à tirer le meilleur de de cette euh de cette course ouais c'est ça j'ai essayé de pas rouler trop trop fort tout le long parce que je connaissais pas trop le circuit du coup j'ai juste fait attention hors piste et j'ai essayé de rouler propre au final ça j'ai réussi à remonter ouais du coup ça ça a plutôt payé quoi est-ce que t'as pris beaucoup d'avertissements de limite de piste aucun aucun ouais aucun parce que ça c'est un c'est dommage c'est un retour qu'on a poste sur euh sur les je crois qu'il y en a beaucoup des spectateurs ouais ouais on a eu euh on a eu deux trois drive-thru là mais bon non bah du coup ouais euh bah plutôt bien t'en as pensé quoi de ce ce tracé de cette course globalement je le déteste le tracé je le déteste j'ai toujours peur de mettre en tête à queue dans chaque virage ouais ouais la course euh ça reste pas mal d'accord bon autre chose à rajouter ou franchement non c'est bon t'es content voilà ouais c'est ça t'as terminé le premier ouais c'est la dernière course le premier ça me va bien ouais bah du coup pour cette finale euh ouais donc bah encore encore félicitations merci euh salut cédric ouais ouais je te laisse inclure ton audio ouais salut ouais salut malisia oui c'est bon est-ce que euh t'as inclus t'as inclus ton audio dans le dans le groupe alors euh ouais tu vas dans le groupe xbox et tu mets inclure mon audio parce que le problème c'est qu'après les spectateurs vont pas t'entendre quoi donc alors tu vas dans ton dans le groupe vocal xbox là et euh tout en haut tu coche la case inclure mon audio c'est bon oula non 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 sur le menu xbox et euh euh là où t'as les les deux petits euh les deux petits carrés là tu ça doit être marqué groupe de osr choc tu vas dedans et puis en haut là tu cliques sur inclure mon audio c'est bon nickel bon bah alors du coup bonsoir bienvenue ici et euh félicitations pour ta course merci euh bien bien parti enfin bien parti euh t'étais parti p7 hein si euh si je me rappelle onzième il semble onzième ? ouais mais je me suis vite remonté par après j'étais à un certain moment donné ça oui ouais donc du coup t'as fait bah du coup une excellente excellente remontée mieux qu'espérer merci je t'écoute ah c'est je me pensais pas en voyant les chronos des premiers en qualification parce qu'elle a une 43-8 je pense le premier effet euh c'est ça c'est un chrono que j'ai jamais fait mon meilleur chrono je pense personnellement c'est une 45-2-3 à la maison tout seul donc euh d'accord je me pensais pas finir deuxième donc c'est franchement c'est comme une victoire cette deuxième place c'est un grand plaisir ouais en plus c'est ta première participation à ce championnat exactement ouais c'était en remplacement tu remplaces un pilote ouais tu remplaces un tu remplaces qui euh Nathan ? Nathan ouais c'est ça je pense qu'il me semblait avec la livrée blanche comme ça je vous ce serait bien remplacement MCR bah en tout cas euh félicitations pour euh pour ta deuxième place quoi tu fais on va dire que tu fais une belle entrée en matière pour une sortie aussi du coup parce que vu que tu as fait le tu remplaces uniquement là sur la dernière manche c'est une entrée et une sortie en gros c'est bonjour j'arrive je finis deuxième et je repars non non en tout cas c'est pas mal hein ouais franchement c'était vraiment chouette et c'est vraiment bien de rouler avec des gens qui savent qui savent rouler euh c'était vraiment fair play c'était vraiment une belle course c'était vraiment agréable à venir rouler avec vous vraiment chouette à refaire à l'occasion ah bah ce sera avec grand plaisir nickel merci bien euh euh bon on va passer sur notre euh c'est notre dernière match du podium mais euh euh c'est notre petit caisseur bonsoir bonsoir bon félicitations une belle une belle troisième place euh chèrement disputée avec euh avec Cortex euh qui n'arrivait pas à trouver de il m'a fait euh euh je pense on pense que tu as eu chaud euh dans ton canapé ou dans ta euh sur ta chaise en bois ouais c'était c'était plutôt chou ouais euh j'ai essayé de garder mon calme à un moment donné euh euh avec la nuit euh qui a commencé à tomber là déjà j'ai perdu mon moyen je suis rentré au stand et puis à partir de là Cortex est arrivé et c'était la guerre pendant 20 minutes euh j'ai essayé de euh à chaque tour euh j'ai essayé de souffler un peu il est resté très calme derrière je je le remercie d'ailleurs parce qu'il a pas trop trop euh perdu son son sang froid et puis euh bravo à tout le monde qui a super bien roulé dommage à Malisia là je viens de dire euh euh ce qu'il s'est passé là ça arrive bravo à tout le monde là le beau dépouce-moi euh bravo à toi ouais et puis ouais du coup tes impressions par rapport au fait que ce soit la manette là ? ben au niveau de la voiture en tout cas pour l'Audi euh compliqué à régler là pendant une semaine euh j'ai essayé de faire quelque chose euh à peu près euh sécure pour euh euh pour euh euh pour euh dangereux quoi ouais ça a payé ce soir que j'ai vu qu'il y a eu des abansons des euh euh je crois que c'est la 70 de euh de papaye qui a pris un un drive-thru donc euh euh ça a aidé pour monter sur le podium puis après bah fallait euh le garder avec Cortex derrière je crois que je me rappellerai longtemps de sa parole ouais 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 on vous a suivi là pendant un bon bout de temps c'était euh c'était assez intense quand même on voyait Cortex qui essayait de passer à gauche à droite des appels de phare des même même dans la ligne droite il n'arrivait pas à te reprendre le freinage enfin c'était euh on pense que tous les deux c'était chaud enfin vous avez dû avoir chaud tous les deux enfin entre autres parce qu'il y a eu d'autres batailles aussi mais là c'était particulièrement serré on t'a aussi vu un moment dans une bataille A3 avec euh 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 il y avait qui c'était des pilotes Audi euh c'était c'était qui ? Bah il y avait euh Arka peut-être ouais c'était Arka et l'autre c'était une autre une autre team enfin bon c'était aussi une petite bataille sympa non c'était sympa par contre c'était une bonne course une belle finale ouais et euh vous avez eu du coup ce fameux blackout ou pas là avec euh ouais moi perso sur mon écran je l'ai eu euh tu voyais à certains tours même que l'obscurité a tombé d'un coup et puis euh je suis pas rentré et c'était un petit peu le tour de trou il y a pas de qui m'est passé devant on est rentré tous les deux temps mais euh ouais pendant deux tours là à mon avis ceux qui sont restés en piste ça devait pas être facile euh non on imagine on imagine que non quoi enfin bon en tout cas encore félicitations pour cette troisième marche et bah du coup voilà j'ai vu qu'il y avait Malisia qui était là tu veux nous raconter un peu ta course ou Malisia non bah il est plus là ah on t'entend pas trop fort bah on t'entend plus Malisia même ton micro il veut pas ce soir ouais ouais je crois que je crois qu'il y a pas grand chose qu'il veut malheureusement ah ah si on t'entend pas fort mais on t'entend on a repris le contact on a repris le contact allo ah bon on l'a reperdu oui allo ah ouais j'étais en train d'envoyer un message des filles ah 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 c'était une mise parce que du coup on en vient de m'averture que c'était lui je savais pas qui c'était que j'avais percuté dans ma déconvenue là et vraiment je sais pas si c'est ma pire course mais mais on va dire que j'aurais pu faire quelque chose de bien et au final j'étais le pire du rapport à ce que j'attendais en fait là je pouvais pas faire plus en fait ah je suis parti p4 et en plus je vois qu'il y a tous les gars devant moi en fait ils ont aussi merdé ouais mixmaster il s'est sorti Renful il s'est sorti et en fait bah j'ai merdé sur toute la ligne ça m'était pas encore arrivé d'emporter quelqu'un dans une erreur ou quoi que ce soit surtout le championnat il a fait que ça arrive sur la dernière donc je suis vraiment gavé c'est surtout pas beau du tout ce qui m'est arrivé bon déjà au départ je sais pas si vous avez vu que je suis sorti mais c'est ma faute parce que j'ai accéléré sur la partie glissante et du coup bah ah d'accord oui j'étais sur la partie glissante on a vu avec les pneus froid ça a vraiment glissé plus que ce que je croyais d'accord c'était tout seul ça en fait ouais en une demi seconde je pense que c'est vraiment tout seul enfin en tout cas j'ai glissé et forcément ça a tapé après un gars à côté je pense que lui il a rien eu heureusement et après moi ça m'a envoyé à gauche en fait je pouvais rien faire mais c'est ma faute j'aurais dû lui passer la deuxième tu vois mais voilà je m'attendais pas j'avais pas d'expérience sur circuit je l'ai appris hier soir une demi-heure et là aujourd'hui pendant une heure ou deux j'étais étonné que finalement je n'étais pas si mal et mais voilà à chaque fois malheureusement tu t'es en train de passer bah tu paies des trucs comme ça en fait voilà t'es pas assez d'expérience à son sur un coup là les erreurs il faut les faire à l'entraînement ouais voilà malheureusement voilà tu vois j'ai improvisé pour faire votre lap pour faire le setup en une heure deux heures grand max et voilà ce qui se passe et après j'étais dans les derniers je commençais à remonter sauf que ce qui s'est passé c'est que moi je ferai le pied droit le premier virage en fait après la longue ligne droite je crois que toi tu sais bien hein on avait déjà discuté parce que pied droit on arrive mieux à doser le sans freinage le dégressif sur un gros freinage alors moi je faisais pied droit en fait sur ce circuit malheureusement mon pied avec la chaussette il a glissé sur le foot c'est surréaliste et du coup bah j'étais encore trop rapide et il a fallu que j'évite le gars devant moi c'était Nadox et après il y avait encore un gars ou deux et malheureusement il y avait encore un gars c'était un FCT j'ai braqué à fond et malheureusement je l'ai tapé je l'ai tapé de plein fouet je sais pas si de suite mais je l'ai vraiment tapé fort j'ai vraiment tapé fort donc ça m'a vraiment énervé j'avais honte de repartir au début puis sinon je repartis pour finir quand même franchement on est dégueulasse dégueulasse la confiance on a oublié quoi c'est dommage ouais c'est dommage parce que tu étais bien bah tu étais plutôt bien positionné quoi puis en plus tu pouvais aller chercher la victoire de la division le plus c'est d'avoir d'avoir fait de moments un crash tu vois déjà c'est surtout ça qui me saoule tu vois et après ouais forcément que j'aurais pu faire largement mieux mais après c'est qu'un jeu tu vois c'est pas très grave ce qui me fait le plus chier c'est vraiment d'avoir niqué la course quelqu'un même si je sais pas vraiment quels ont été les suites pour lui je pense que j'avais niqué sa course donc donc ça fait vraiment choco d'accord bon bah voilà faudra se faire pardonner en créant un nouveau championnat t'as pas le choix maintenant on verra du coup je vais couper là bon je vous remercie tous donc je remercie déjà tous les pilotes pour avoir abandonné déjà c'est agréable d'avoir une course où tout le monde est là personne enfin pas trop d'abandon voilà tout le monde est là merci pour le fair play aussi il n'y a pas eu trop de fait de course quasiment pas quoi je remercie les téléspectateurs enfin les spectateurs qui nous ont suivis ce soir c'est toujours agréable n'oubliez pas de lâcher de vous abonner pour poursuivre un peu tout ce qui va se passer on se retrouve demain demain soir pour donc la grande grande finale de la division 1 la pro élite sur la chaîne de benjix motors hein même heure et où là bah ça va être ça va être meilleur des meilleurs des meilleurs ouais on a un titre qui se joue en plus ça va être intéressant ouais ça va être serré c'est entre Ifu et Razor c'est ça c'est ça ouais il y a que quelques points d'écart je pense que par exemple si Razor finit premier il gagne vu ce qu'on a histoire de non ça promet ouais si si c'est encore nuageux comme ça avec ce fameux blackout d'ailleurs le blackout en plus je l'avais bien géré moi je l'avais bien géré parce que enfin j'aurais pu bien le gérer c'est pour ça que je suis vraiment dégoûté j'aurais pu faire un truc sur cette course parce que j'avais trouvé l'astuce j'avais effectivement trouvé parce que je suis allé m'entraîner pour faire mes pressions pour 23h en fait 20h 23h pour la fin de la course j'étais effectivement dans le blackout quand j'étais dans les essais en mode solo et j'ai trouvé la solution en fait d'augmenter un petit peu sur la télé la luminosité je suis passé de 50 à 60 et je voyais vraiment tout en fait parce que le jeu est vraiment trop contrasté en fait quand il fait nuit donc voilà si vous pouvez rajouter un peu de luminosité c'est pas trop moche ça dépend de la télé que vous avez là moi j'ai l'OLED donc ça va j'ai pu rajouter un peu on voyait vraiment tous les détails et c'est vrai que sinon on ne voit rien du tout mais vraiment rien ouais c'est compliqué quoi ok ça marche bon et ben donc je vous remercie encore une fois tous et puis je vous dis enfin on vous dit à demain avec Benjix moi même, Malizia et Kaiser d'ailleurs si je dis pas de bêtises on sera là je pense on sera tous ouais je serai là je vais pas louper ça t'es un peu de jeu ouais ouais c'est toujours pas une fois là déjà dès qu'on est parti là ah bah oui encore félicitations et bonne soirée à tous merci et à demain salut salut ciao